15 jours après l'annonce officielle de la fermeture de la Roche-sur-Yon, la CGT mobilise ses troupes. Le premier pneu poids lourd est sorti d'ici il y a 47 ans. Pour certains salariés, l'usine, c'est une affaire de famille. Mon père a travaillé ici, il est à la retraite. Mon oncle a travaillé ici, il est à la retraite. Mon frère travaille ici depuis 24 ans. Enfin, il aura 25 ans de boîte au mois de janvier. Moi, j'aurai 25 ans de boîte à la fin de l'année. Oui, on en parle en famille, mais on préfère parler de choses plus heureuses que de Michelin. Parce que Michelin, c'est des voyous. Ce matin, le père d'Anthony Guillotot a rejoint son fils. C'est la catastrophe. Ils sont dans la branche des caoutchoucs. On a été mené toujours en bateau, à peu près. Dans cette terrible preuve. C'est toujours comme ça. Non, à la fermeture de la Roche-sur-Yon. La CGT manifeste seule. Les autres syndicats préfèrent négocier avec la direction le montant des indemnités de licenciement. 30 000 euros pour tous, c'est la base des discussions. La CGT demande plus et dénonce une entreprise qui a organisé la concurrence entre ses propres sites. Il faut qu'il délocalise en Amérique du Sud. Il faut qu'il délocalise en Inde, en Asie. Il faut qu'il délocalise dans les pays de l'Est. Tout ça pour faire du fric et augmenter la marge des actionnaires. Ça suffit. Ça suffit. Michelin annonce la fermeture de la Roche-sur-Yon pour fin 2020. Mais l'usine pourrait disparaître avant. Si de trop nombreux salariés quittent l'entreprise, le taux de chômage en Vendée est l'un des plus faibles en France.